Bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres c'est tout de suite avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Chahine Rafidi. Dans l'actualité, on rappelle 3 juillet 2023. 3 juillet 2024, un an jour pour jour depuis l'annonce de Macky Salle de renoncer à un troisième mandat. Bien sûr, après plusieurs polémiques et interrogations sur cette question, malgré l'annonce, les tensions ont engendré des troubles. Retour sur ces événements dans cette édition. Également, nous parlerons du premier ministre Ousmane Sonko, qui a nommé 20 ans conseiller à la primature et qui seront référent des ministres et secrétaire d'État. La décision est sujette à polémique puisque, selon certains analystes, le premier ministre ne dispose pas de telles prérogatives et peut même constituer une violation de la Constitution. Pour terminer l'affaire Médina Gounas, les familles religieuses ne restent pas indifférentes. Le calife général de la famille Oumarienne a effectué une visite dans les deux foyers religieux. Ceci pour apaiser davantage l'attention et solliciter un retour à la paix et à la cohésion sociale. Voilà pour le sommaire. Nous passons tout de suite à développement. Une autre rétrospective pour commencer ce journal. 3 juillet 2023, une dette qui restera historique pour le Sénégal. C'est à cette dette que le président Macky Sall avait prononcé son discours de renoncement à un troisième mandat après beaucoup d'interrogations sur ses intentions. Une première, bien évidemment. Cependant, ce renoncement n'avait pas empêché des troubles, surtout à cause du report de l'élection présidentielle déjà prévu aujourd'hui. Cela fait un an pour jour. Bien sûr, nous y reviendrons. Nous y revenons avec Pape Malitiam. La décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Ce discours a marqué la fin de règne du président Macky Sall. annoncé en 3 juillet pendant le renoncement du président Macky Sall de Brigitte en troisième mandat, après multi-versions sur ses envies de rester au pouvoir. La décision a été historique. Historique d'abord parce que c'était la première fois qu'un chef de l'État sortant ne se représente pas à une élection présidentielle. Historique également parce que c'était une première rebelote qu'un président de la République quitte le pouvoir et organise un scrutin ouvrant ainsi sa succession. On a arboré des élans tragiques, tragiques et fatidiques à cause du report sept mois plus tard. Le décompte avait affiché trois morts. Crise institutionnelle, instabilité, manifestation contre l'État et ses décisions. Ce discours du 3 juillet, comme s'il était enfui, a par ailleurs nourri d'autres fantasmes sur la faisabilité et les maintiens de la présidentielle de 2024. Elle a finalement eu lieu avec l'appui du Conseil constitutionnel qui a été au début et à la fin de cette trame imprimée dans l'histoire politique du Sénégal, la date du 3 juillet 2024. Aujourd'hui, la date du 3 juillet 2024, on a payé le jour pour jour. L'histoire l'a retenue comme un sacrifice d'un président. La mémoire l'a marqué en encre comme le jour qui a heureusement ouvert la porte à toutes les possibilités. Par exemple, l'élection du tandem, Diomaïfa et Ousmane Sonko. Justement, le nouveau gouvernement a entre-temps pris fonction. Mais aujourd'hui, la décision du premier ministre de nommer 21 conseillers à la primature qui seront des référents des ministres et secrétaires d'État prêtes à questionnement. Cette décision n'est pas du tout conforme avec les prévocatives d'Ousmane Sonko. Selon Babakar Gaya, nommé des conseillers pour coordonner l'action du gouvernement est une bonne chose. Mais en faire des référents aux ministres, c'est violer la constitution matarbarie. C'est plus d'une vingtaine de conseillers qui ont été nommés le 19 juin dernier à la primature. Ils serviront de référents pour les ministres et les secrétaires d'État. Une chose tout à fait normale selon Babakar Gaya. L'ancien député estime qu'Ousmane Sonko peut bien nommer autant de conseillers qu'il souhaite pour assurer la coordination de l'action gouvernementale. Il peut en nommer 100 s'il veut. Ils sont avec lui dans une même équipe. Même s'il est élu, le primus interparesse. Il lui appartient de coordonner ses activités. C'est normal qu'il ne soit pas compétent dans toutes ces matières et qu'il veuille avoir des compétences à ses côtés. Mais cela ne peut être que des correspondants back office. Cependant, en désignant ses conseillers comme des référents, Ousmane Sonko autourpasse ses prérogatives et viole en même temps les dispositions de la Constitution. Ce qui est une nouveauté, c'est que le premier ministre Ousmane Sonko veuille s'asseoir sur des dispositions constitutionnelles qui l'oblige à accepter que le gouvernement est une institution à la fois collégiale et solidaire et reléguer les ministres comme de simples collaborateurs. C'est ça qui n'est pas conforme avec nos traditions républicaines, c'est pas conforme avec la Constitution, c'est pas conforme avec les prérogatives d'Ousmane Sonko. Pour Babakar Gaye, ces décisions du premier ministre risquent de créer un désordre au sein du gouvernement, car les conseillers seront les interlocuteurs directs des ministres nommés par le président Basirou Diomaïfei. Avoir des conseillers directement retachés à lui, oui, il peut le faire dans son cabinet. Mais quand il s'agit du travail gouvernemental, je pense que ces conseillers techniques ne peuvent pas être des référents. Ça signifie que les ministres sont obligés de se référer à ces conseillers qui sont, du point de vue hiérarchique, quand même que de simples fonctionnaires qui sont nommés. L'ancien député soupçonne d'ailleurs Ousmane Sonko de vouloir installer à la primature un gouvernement parallèle. Lui, il doit pouvoir traiter directement avec les ministres. Mais tel que c'est parti, j'ai l'impression que le premier ministre Ousmane Sonko veut créer à la primature un autre gouvernement avec des personnalités qui ont un rang de ministre. Au nombre de 21 ans, ces professionnels ne peuvent avoir un titre de ministre. Ils vont être des référents des entités concernées pour toutes les questions techniques relatives à leur secteur, assurant ainsi une collaboration efficace avec la primature. Sur notre registre à présent, l'attention a prévalu hier à la RTS. Des agents de la télévision nationale sont très remontés contre leur nouveau directeur général, Pape Alignon. Ils ont tenu un sitting devant les locaux de la chaîne nationale pour dénoncer les mesures prises par le nouveau DG. Le groupe et autour du collège des délégués de la RTS et ses agents ne comptent pas du tout à se laisser faire. D'ailleurs, ils ont élaboré un plan d'action d'Yénava ou Marceau. Non à l'arrêt des CDD. Touche pas à nos salaires. Le vampirisme ne passe pas. Voici quelques slogans qui se lisent sur les pancartes brandies par les agents de la chaîne de télévision nationale. Arborant des brassards rouges, ces agents regroupés autour du collège des délégués de la RTS dénoncent les premières mesures du nouveau directeur général, Pape Alignon. D'abord, il élimine l'avance Tabaski. 100 000 francs. Deux semaines, trois semaines après, Pape Alignon s'est permis de couper toutes les lignes téléphoniques. Alors, en attendant de voir la situation, Pape Alignon a arrêté. Tous les contrats a duré de terminer. Les prestataires qui avaient 300 000, 250 000, il les a rétrogradés jusqu'à 100 000 francs. Pour venir ensuite suspendre l'accord d'entreprise qui a été signé depuis plus de trois mois, je ne parle même pas de ces embauches. Soutenu par l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal d'UNSAS, ces agents ne comptent pas se laisser faire. Un plan d'action est élaboré. Nous allons dans les 48 heures déposer une requête en bonne uniforme devant la direction générale du travail pour ouvrir un compte ancien. Et dans les huit jours qui suivent, normalement les partis doivent engager des négociations pour en sortir avec un constat. Soit c'est l'échec des négociations, soit c'est un accord scellé entre les partis. S'il y a échec de la tentative de négociation, c'est le dépôt de préavis de grève. Pour sa part, le directeur général de la RTS justifie ses décisions par des risques d'une incidence financière annuelle de 1,8 milliard de francs CFA. Selon Pape Aléon, aucune couverture budgétaire n'a été garantie pour supporter cet impact financier qui, estime-t-il, risque de créer un déséquilibre et une entrave à la rationalisation des dépenses au sein de l'entreprise. Et venu apporter leur soutien aux agents de la RTS, les membres de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal n'a pas manqué de dénoncer des mesures prises au niveau de plusieurs directions après l'installation des nouvelles autorités. Je reporte parole le Pape Ibrahim Adjale, invitant ainsi les autorités en place à mettre, bien sûr, une nouvelle démarche en main. Il ne s'agit pas simplement de l'agression faite par le Pape Alé sur les travailleurs de la RTS, mais il s'agit également de beaucoup de violations, des agressions dans plusieurs secteurs d'activité. Les collectivités territoriales, au niveau de la SDE, au niveau de la santé, au niveau du port autonome de Dakar, et j'en passe au niveau de la CNO, je pense qu'il va falloir faire une forte mobilisation pour faire entendre raison, en tout cas le nouveau régime qui avait promis des mots et des merveilles à la jeunesse sénégalaise, des emplois, du travail décent et des avantages pour l'ensemble des populations. Au lieu maintenant de promouvoir, d'augmenter les salaires, d'augmenter les emplois, on est en train de restreindre les avantages des travailleurs de la RTS. Quand même ça, c'est quand même regrettable, et on n'attendait pas de cela du président de la République, M. Diomaï, Diakhaï Faï, et M. le Premier ministre Ousmane Sonko, parce que nous les interpellons, ce sont les plus hautes autorités de ce pays, nous les attendons, en tout cas sur des actions concrètes, au lieu de réduire les manquements. Zé Lacune, au sein des aéroports du Sénégal. Charline, ces derniers dénoncent notamment la réduction des avantages de certains cadres de l'aéroport à Mamadou Diop a ainsi apporté des corrections. C'est un communiqué émanant de la direction générale de l'aéroport international Blaise Diagne. Cher Bambodjei, a tenu, dit-il, à apporter des précisions, en correction de certaines déclarations, relayées par la presse. Des déclarations faisant état de la réduction des avantages de certains cadres. Le DG de la IBD assure que c'est dans une volonté d'établir une situation de référence qu'il a lancée en combinaison avec la mission de vérification de l'IGE, des appels d'offres pour des audits organisationnels, financiers, stratégiques, entre autres. Mais la direction révèle avoir opéré des correctifs qu'il juge urgent et nécessaire sur toutes les difficultés décelées dans l'attente des résultats des audits. Cependant, la nouvelle direction générale assure ne pas s'écarter de sa ligne de conduite et que les salaires sont payés à date échue dans les délais prévus par le Code du travail. Elle ajoute également que le retard de 4 mois constaté dans le paiement des indemnités de sécurité est antérieur à la prise de fonction de cher Mamadou Abiboulaye, mais est disposé à y apporter des solutions. La direction générale de l'IBD SA dit assumer avec rigueur ses responsabilités et reste disposée à apporter son concours et sa touche pour la résolution des problèmes dont souffre le secteur aéroportuaire, dont sa globalité. La mairie de Dakar Plateau, pendant ce temps, est déterminée à poursuivre les opérations de désencombrement entre entreprises au marché. Pettersen, des agents sont déployés sur le terrain en ce sens. Agents chargés de faire respecter la mesure, celle de ne laisser aucun commerçant occuper la voie publique. Et malgré la ténacité de cette municipalité, les marchands ambulants se débrouillent ainsi pour écouler leurs produits. La rue dénommée Al-Qaïda du marché Pettersen reprend vie à la suite de la vaste opération de dégarpissement opérée sur les liens par la mairie de Dakar Plateau. Les marchands ambulants reviennent sur leurs pas, mais cette fois-ci, de façon astucieuse. Ils exposent leurs articles à même le trottoir, laissant libre la chaussée. Nous sommes revenus parce que nous n'avons pas d'alternative. Ce commerce est notre gagne-pain. Nous avons abandonné les tables. Nous exposons à même le sol. Quand les agents viennent, nous partons. Quand ils repartent, nous revenons sur nos pas. Vous voyez, nous avons laissé la route libre. C'est risqué de déballer toute sa marchandise. Baye Sambou n'a étalé que quelques habits pour garçonner. Le reste de ses articles est gardé dans un endroit sûr. Il a conçu un étal pliant, transportable, pour pouvoir se dérober rapidement quand les agents de la mairie se pointent. Ses commerçants, non sédentaires, reconnaissent qu'ils n'ont pas le droit d'obstruer la voie publique. Nous savons que nous n'avons pas le droit d'occuper la voie publique, mais nous n'avons pas le choix. Ils souhaitent seulement l'ouverture de ce marché que le maire Al-Undoy a promis de mettre à leur disposition. Nous supplions le maire de nous ouvrir les portes de ce nouveau marché pour que nous puissions continuer notre commerce tranquillement. Sur ces entrefaites, les agents chargés des opérations de dégarpissement débarquent et c'est la débandade. Chaque marchand essaie d'échapper à une saisie de marchandises assortie d'une amende. La mairie de Dakar Plateau semble déterminée à poursuivre ses opérations de dégarpissement. Nous avons tenté de recueillir la réaction du maire, mais en vain, aucun responsable n'accepte de se prononcer sur ce sujet. A polémique. Éducation avec le bac 2024 à Saint-Louis, toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement. Selon le gouverneur Al-Undoy, plus de 11 000 candidats ont ainsi composé, seulement il y a eu des absents. Aujourd'hui, c'est le bac général qui démarre. Vous savez, le bac, c'est une échéance extrêmement importante dans la vie de la personne et surtout de nos enfants, des élèves. Donc ce matin, nous sommes venus constater, comme vous l'avez dit, ce démarrage-là, avec en tout cas des éléments pour le moment de satisfaction en termes d'organisation. La présence des chefs de centre, mais surtout des présidents des gérés. Les épreuves ont démarré à l'heure avec une bonne présence des élèves, même si on a constaté. Vous savez, pour le bac, c'est une question de vie. Quelques absences, on va voir à la fin quelles sont les régions qui tournent autour de 3%. Globalement, nous avons 11 470 candidats répartis dans 33 centres principaux et 17 centres secondaires dans toute la région de Saint-Louis. À l'heure où nous parlons, tout se passe bien. Nous avons fait les vérifications ici et à distance et que partout, le nombre de surveillants est correct, satisfaisant. Donc les correcteurs sont bien en place et que les jurys marchent bien. Le chômage pendant ce temps reste présent. Le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal manifeste son amertume. Ils alertent sur leur situation. Ils soutiennent pendant ce temps que l'État du Sénégal doit revoir son mode de recrutement au niveau de l'administration, mais aussi la manière dont les concours sont organisés au niveau national. Il faut que l'État recrute et nous nous contenterons pas seulement de dire qu'il faut que l'État recrute, mais qu'il faut que l'État veille à ce que les conditions de recrutement soient respectées. Parce que nous le rappelons également, en 2023, nous avions déposé une plainte à l'OFNAC contre la dernière liste de recrutement à la fonction publique qui a été publiée par la Commission nationale de recensement des agents de l'État. Nous y avons remarqué beaucoup d'anomalies, comme ça a été la gare pour les listes précédentes. Et donc nous incitons les nouvelles autorités à veiller à ce que les recrutements se fassent selon les critères de mérite. Nous en parlions dans les titres également, les malheureux événements de Médina Gounas lors de la Tabaski 2024 qui ont suscité un vent des mois au Sénégal, n'ont pas laissé indifférente les familles religieuses. Le Khalif général de la famille Omarienne a effectué ainsi une visite dans les deux foyers religieux pour apaiser davantage l'attention Ousmane Ba. C'est un message fédérateur et pacifique que le Khalif général de la famille Omarienne a lancé à Médina Gounas pour le retour définitif d'une paix durable entre les communautés de la cité religieuse et du Fouladou, après avoir rencontré les deux Khalifes généraux. Nous leur demandons de se vouer un respect et une considération mutuelle et nous prions pour que les cœurs s'apaisent et que le conflit soit derrière nous pour que ce qui s'est produit ne se reproduise plus jamais et que tout revienne comme avant. Le guide religieux se réjouit ainsi de la volonté affichée des deux protagonistes à cultiver désormais la paix. Nous avons sollicité au Khalif du Fouladou de rendre visite au Khalif de Médina Gounas. Il l'a accepté et nous a promis qu'il va y aller discuter avec Tcherno Amor Tidjanba et lui demander pardon pour que la paix demeure. Par ailleurs, Tcherno Madanital lance un appel à la vigilance et à la retenue sur les réseaux sociaux, vecteurs de haine et de dissension. Il y a des messages de haine qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Nous appelons à ceux qui les partagent de revenir à la raison. Ce n'est qu'un conflit entre frères et ça ne sert à rien de jeter de l'huile sur le feu. Au contraire, ils doivent éteindre ce feu et définitivement. Un appel qui, on l'espère, sera entendu pour que de pareils événements ne se reproduisent entre les deux communautés, liées par une histoire et une religion communes. On termine avec du sport focus cet après-midi sur Adama Coréa. Plus qu'au nom, connu sous le nom de Adafas. Le lutteur de Fasbeno enchaîne les suspensions et inquiète pour ce qui est de la suite de sa carrière. Malgré son talent, Adafas est toujours suspendu pour violation du règlement par le CNG, souvent récidiviste. Le surnommé malfaiteur de la reine semble vouloir hypothéquer sa carrière. Adafas, encore Adafas, toujours Adafas. Il est encore suspendu pour une année ferme. Le CNG l'a officialisé hier, mais la nouvelle semble ne plus faire effet, puisque devenu un refrain avec le pensionnaire de Fasbeno. Motif encore évoqué, violation du règlement, le surnommé Borom Dakaro semble devenu Borom Suspension ou encore Borom Retard, le retardataire. Mais qu'est-ce qui lui prend ? Une question que toute la reine sénégalaise pose. Pourtant, Adafas est jeune, il a du talent, un public fou et des fans assez déterminés, tout ce que cherchent les promoteurs. Toutefois, Adafas manque un détail, certainement le plus important qui fait un champion, la discipline. Malgré son talent, l'espoir de Fasbeno fait toujours parler, par son comportement. Pas encore ce grand champion, mais Adafas semble dans la peau du roi de la reine. Fondant que ses adversaires misent sur la force physique et les entraînements, Adafas affiche Mystique. Ce Mystique lui a d'ailleurs coûté une sanction d'une année et une amende. Ada suspendu, où sont ses marabouts ? Lui signeront-ils un combat ? Lui paieront-ils ses dépenses ? Non, est-on tenté de dire ? Le malfaiteur de la reine dont il se targue est certainement en train de le poursuivre, puisqu'il fait tout de la pire des manières. En janvier, face à Zarco, Adafas avait écopé d'une suspension d'une année. Pour les mêmes motifs, quand va-t-il se ressaisir à arrêter ? Bien un point qu'il doit éclaircir. Il nous fait en place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. La déclaration de politique générale d'Ousmane, son corps, reste aussi un sujet relié par les journaux parus ce mercredi. Selon Vox Populi, l'on parle de coup d'état parlementaire si des députés tentaient de voter cette loi à l'aide Aïbdafi. Ils seront coupables de haute trahison, selon ces derniers cités par le journal. Dans les colonnes du journal, Al-Untine déclare que nous traversons une crise factice dictée par des logiques partisanes et politiciennes. Dans le journal, l'info, Tierno Bokoum qui vide son chargeur. Trois mois au pouvoir, il déclare que les populations leur ont laissé le temps pour s'organiser. Selon lui, le jour où Ousmane Sonko fera sa déclaration de politique générale hors de l'Assemblée nationale, on considérera qu'il n'est plus premier ministre. Le quotidien s'est penché aussi sur Tierno Bokoum qui faisait face à la presse hier. Ce dernier s'est penché sur le domaine public national. Ce dernier s'est penché sur le domaine public national pour parler de l'hôtel à Zalaï. Selon Tierno Bokoum, cet hôtel a été construit sur 7000 m2. Comment c'est-il possible ? C'est interrogé Bokoum. L'Asse lui fait état de l'entrée en service du tandem d'Omaï Sonko le 2 avril dernier. Le régime actuel a franchi mardi le cap des 100 jours. Au pouvoir, rapporte L'Asse. En trois mois d'exercice, le lieu avance comme décis à moi. Toutefois, il faut relever la prééminence du premier ministre Ousmane Sonko sur certains dossiers pendant que les chefs de l'État semblent se satisfaire de ses prérogatives régaliennes, écrit le journal qui titre « 100 jours du nouveau régime, Diomaï sous le manteau de Sonko ». L'observateur révèle que Diomaï Sonko est à d'éclipse. L'actuel premier ministre a été un opposant violent à la limite agressif. Aujourd'hui au pouvoir, Ousmane Sonko ne sait pas encore départir de son ton guerrier de sa tendance à occuper le devoir de la scène. Mais ce faisant, rappel le journal, il éclipse le président de la réplique, Basso Diomaï Faye, qui fait pâle figure à ses côtés. La gouvernance de Diomaï Sonko, 100 jours de heure, titre Bessbi, notant que le régime Diomaï Sonko a bouclé 100 jours symboliques, 100 jours souvent conflictuels avec les différents acteurs, ce segment de la société note la publication. Ousmane Sonko s'intéresse au chômage des jeunes avec un manque de financement, des méthodes infructueuses à voir, selon Ousmane Sonko. Ousmane Sonko indique au marché ambulant de se rapprocher de la DER pour se faire financer, mais sans succès. La tribune, lui, reste dans sa logique et souligne que Sonko s'est dédié en 48 heures. Il est inadmissible, selon lui, que des ambulants au prétexte qui travaillent bloquent les routes dans les marchés. Les échos soulignent que Sonko tape du poing sur la table et prend la tolérance zéro. Mon gouvernement ne subira aucune pression ou le chantage, dit-il. Enquête, lui, se penche sur le secteur avicole. Les Sénégalais orges titrent le journal. Et c'est presque la fin de deux décennies de domination des nationaux. Les quotidiens se sont intéressés au déroulement du baccalauréat 2024. Baccalauréat 2024 démarrera des épreuves sans quoi titre sud-quotidien. Le journal explique que c'est l'assurance donnée mardi par le ministre de l'enseignement supérieur, la recherche de l'innovation, Abdurrahman Djouf. Dans le soleil, c'est le déroulement du baccalauréat général qui est mis en exergue. Le ministre Abdurrahman Djouf affiche sa satisfaction, titre le soleil. Libération fait état de 64 candidats ex-clos pour bord de téléphones portables affichés à son tour. Libération, nous y restons, qui fait état aussi de scandales de réservation des jets avec le projet de la CICAP Sacré-Cœur 3, VDN extension 2. 19 logements sont le journal servi sur un plateau à des objectifs politiques, administratifs et judiciaires et selon la Cour des comptes. En ce moment, le stade quotidien revient sur la Copa Américain. Merci, incertain, encore. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci, Grégoire. Merci à toi également, Charline. Et à 14h, vous aurez le holof. Merci, bonne suite de programme sur la CETV. Sous-titrage Société Radio-Canada